Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Alors les prix dans les rayons restent à peu près stables, mais l'INSEE dans sa rapport annonce le retour de l'inflation. Eh bien oui, la hausse des prix cette année atteindra 1,8%. C'est une prévision donc bien au-dessus des 1% de l'an dernier. Explication, c'est surtout le carburant qui a augmenté, plus 15%, un mini choc pétrolier. Le prix du tabac aussi, plus 14% à cause des taxes. En comparaison, l'alimentation progresse très sagement, plus 1,4%. Il y a même des baisses de prix sur les produits manufacturés, habillements, chaussures, médicaments, moins 0,2%. Est-ce que cette inflation, c'est une mauvaise nouvelle ou est-ce qu'il y a du bon dans l'inflation ? Eh bien oui, l'inflation c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Elle est bonne quand elle reste, comme aujourd'hui, en dessous de 2%. Un peu d'inflation, ça permet de rembourser plus facilement ses dettes. Mais surtout, c'est la preuve que le moteur de l'économie chauffe à nouveau. Il y a deux ans, on s'inquiétait d'une inflation nulle. Eh bien aujourd'hui, ce risque est écarté. Merci Jean-Paul. Merci.